RaiExpo vient de refermer les portes de son édition 2019. C'est une manifestation qui a comme double ambition à la fois de réunir un maximum de professionnels du secteur mais également d'offrir au grand public une exposition de modélisme ferroviaire de qualité. J'ai arpenté les allées de ce salon tout ce week-end, je vous en ai ramené les images du reportage qui va suivre. Née dans la région parisienne où elle a fait ses premiers pas, c'est maintenant à Chartres que RaiExpo a l'intention de grandir. Elle y est installée depuis quatre ans. RaiExpo c'est un salon qui est porté par l'association Traverse des secondaires qui a été créée en 2007 en région parisienne par un groupe d'amateurs de chemin de fer secondaire à voie métrique et étroite. Pour aller plus loin dans le partage de leurs loisirs, ces passionnés ont franchi le pas et organisé une exposition devenue annuelle et qui bien sûr évolue au fil du temps. Cette année un effort particulier a été porté sur l'agencement du salon pour le rendre encore plus accueillant aux yeux du grand public. On a enlevé en paix un peu les grands stands de grands fabricants qui étaient devant et qui bouchaient la vue et maintenant on en a mis derrière comme LS Model ou Jouef qui ont très bien compris la chose et ça a ouvert sur le salon et les gens voient le salon différemment. Et puis le travail de monsieur Michel Brière a fait que vous ayez les petits réseaux et les fabricants et les petits fabricants, ils sont ensemble, c'est mélangé. Donc on passe d'un réseau à un petit fabricant et ainsi de suite. Raille Expo c'est 6000 m2, c'est 3000 places de parking et c'est 170 exposants. On a 48 réseaux de toute grandeur, petit, moyen et grand et c'est des réseaux magnifiques. On va aller en voir quelques-uns, en priorité ceux que vous n'avez pas déjà vu dans l'aiguillage. Je vais m'arrêter dans un premier temps devant celui de Kevin Roy, The Last Frontier, qui a obtenu un très mérité premier prix qui lui a été attribué par la revue Raille Miniature Flash dans la catégorie des réseaux de moins de 3 mètres. Donc là maintenant c'est mon quatrième réseau. Donc là j'ai commencé le modélisme ferroviaire il y a cinq ans maintenant. Donc premier module sur les mines du nord comme je suis originaire du nord. Ensuite les ortillonnages que vous avez déjà pu voir dans l'aiguillage. Puis un réseau, les côtes de port qui lui étaient présents l'année dernière à Raille Expo. Et cette année je suis venu avec un nouveau réseau sur l'Alaska avec le nom The Last Frontier qui est la devise de l'état d'Alaska. Donc là en fait c'est suite à un voyage avec mes parents en 2009. Donc on était partis en Alaska pendant deux semaines. Et donc à la suite de ce voyage, donc à l'époque je faisais un tout petit peu de haine, du haine en amateur. Donc à la boutique Souvenir de l'Alaska Railroad en Corège, on avait ramené un petit peu de matériel en haine. Ensuite j'ai fait rouler sur mon ovale que j'avais à la maison. Et bon après pour diverses raisons j'ai fait autre chose. Et là l'année dernière suite à Raille Expo, c'est là que je me suis dit bon moi maintenant Raille Expo 2019 c'est dans un an, qu'est-ce que je présente ? C'est pour ça que je suis parti sur le réseau Alaska. Et toujours avec les mêmes contraintes, le même cahier des charges, il faut savoir c'est que le réseau passe dans la voiture une fois la banquette arrière a baissé. L'Alaska est le 49e état des États-Unis, mais il se situe à l'ouest du Canada qui le sépare du reste du pays. Le climat y est de type polaire, c'est dire que s'il produit du bois et des hydrocarbures, tous les biens de première nécessité doivent y être acheminés. Dans ce domaine, le fret ferroviaire joue un rôle de premier ordre. Pour partie, le trafic passe par le Canada, mais pour beaucoup il coupe par la mer. Depuis Seattle ou le Canada, des berges pouvant transporter jusqu'à une cinquantaine de wagons répartis sur une dizaine de voies en assurent le transport vers Seaward ou Wittier. Ce service s'appelle l'Aquatrain. Les wagons pouvant transporter des conteneurs sur deux niveaux sont ensuite acheminés à travers le pays, grâce à une ligne remontant jusqu'à Fairbanks. Beaucoup moins loin de chez nous, mais ô combien remarqué sur le salon, deux maquettes réalisées par Jean-Paul Guimbert de Région et Compagnie. La gare de la Bastille, aujourd'hui disparue et remplacée par l'opéra du même nom. Elle rappelait bon nombre de souvenirs aux parisiens visitant le salon. Et la tranchée des Patignoles, à la sortie de la gare Saint-Lazare, qui elle existe toujours bel et bien, et voit passer plus de 1700 trains par jour. Un trafic qui continue très probablement d'être observé par membres de petits garçons, accrochés aux grilles d'un pont, et que Jean-Paul Guimbert connaît bien pour l'avoir lui aussi beaucoup fréquenté. « Vous avez ici sur le pont des Patignoles, un petit garçon qui regarde passer les trains. Et bien moi, en septembre 1956, j'étais l'élève en 6e du lycée Chaptal, qui est juste là, et j'allais avec des copains regarder passer les trains. À l'époque, il y avait encore de la vapeur, et quand on était enveloppé de vapeur sur le pont, on était enchanté, ravis. C'est comme ça que l'idée m'est venue. Et puis ensuite, pendant des années, j'habitais Versailles, je prenais le train tous les jours, donc c'est vraiment une tranchée que je connais bien. Là, c'est représenté dans l'époque 66-70, parce que j'ai encore représenté le troisième rail sur le groupe 2, là, qui va à Versailles, et qu'il y a déjà le PRS, donc qui est le poste d'aiguillage centralisé, informatisé maintenant, donc qui contrôle toutes les circulations, les allées et venues des trains, aussi bien banlieues que grandes lignes, qui vont et viennent de Saint-Lazare. La représentation est exacte, jusqu'au pont de l'Europe et aux immeubles de la rue de Rome, après lesquels les voies s'évasent. Il y en a 26 à quai à Saint-Lazare. Sur la maquette, 12 seulement ont été représentées. À Rail Expo, cette maquette était statique, car elle ne constitue qu'une petite partie d'un réseau et vient s'impliquer dans un beaucoup plus grand ensemble, installé chez son auteur, dans une voiture Inox Dev, qui a pris place dans son jardin. La voiture mesure 19 mètres 25 par un peu moins de 3 mètres, et le réseau y est installé en tour de pièce, ou plutôt de wagon. Pour les prochaines expositions, huit va et vient sont prévues pour lui donner vie. Tous les bâtiments qui se trouvent sur ce réseau sont produits par Région et compagnie. Et c'est d'ailleurs parce que Jean-Paul Guimbert en a eu besoin pour son réseau qu'ils ont été mis au catalogue de l'entreprise. Pour reproduire ce quartier, cet artisan s'est appuyé sur des documents cadastraux et de nombreuses photos. Et si la fabrication des bâtiments utilise les techniques les plus modernes, leurs créateurs continuent à travailler à l'ancienne. « J'ai un plaisir fou de tracer au crayon mes dessins. Une gomme, une règle, un crayon me vend très bien. Donc je les fais tout au crayon. Il y a un infographiste qui reprend ces dessins et qui les met en informatique. Ensuite, il y a des fichiers d'impression et des fichiers de découpe. C'est un ESAT, c'est un établissement d'un atelier d'handicapés qui se trouve à Angers, qui fabrique les prototypes. Je les monte, je prends les photos de montage au fur et à mesure et je donne des indications. Donc je monte la notice de fabrication. Et une fois que c'est fait, donc c'est un imprimeur qui se trouve à Vannes, dans la Bretagne, qui imprime. C'est toujours cet ESAT qui se trouve à Angers qui fabrique, qui stocke et qui expédie les ventes qu'on a sur le site internet ou par les revendeurs. » Plusieurs modélistes ont déjà fait part à Jean-Paul Guimbert de leur désir de faire l'acquisition d'un ou plusieurs bâtiments du quartier et même du kit permettant la construction de la gare de la Bastille, qui était présentée juste en face du module représentant la tranchée des Batignolles. « Alors là, j'ai donc juste écorché le toit de manière à voir l'intérieur et d'ailleurs ici, quand vous pouvez regarder, vous avez une petite tirette pour faire bouger le chariot transbordeur. Car la particularité de cette gare, c'était que les trains arrivaient là, la locomotive ici était déplacée sur la voie d'à côté et repartait pour se remettre en tête dans l'autre sens. » Cette gare qui permettait de rejoindre Boissy-Saint-Léger et Verneuil-Létang a été rendue inutile dès lors que la voie desservant la banlieue Est de Paris a été raccordée à partir de sa mandée au réseau du RER A. La gare a été détruite en 1984. A Rail Expo, la vapeur vive était aussi présente grâce à un plateau de roulement mis à la disposition des amateurs par la société Aster. Comme je vous l'avais annoncé dans le reportage que j'avais consacré à ce club, le chartre modélisme ferroviaire était présent avec un nouveau réseau modulaire et faisait la démonstration de voitures radiocommandées au 1.87ème. Pas mal d'autres clubs étaient présents. Le CFN 93. Le club des modélistes ferroviaires du pays Chartrein. Le club de Conflans et celui de Juvisy qui faisait réseau commun à l'échelle 0. Les modules scéniques, auxquels j'ai récemment consacré un reportage. Le Rail Club de Sénard. Celui de Ternier. TE 91. Le club de mer exposait ce réseau que je vous avais présenté dans Aiguillages lors d'une visite que j'avais fait dans les locaux du club. Ce réseau a obtenu à Rail Expo le premier prix décerné par Rail Miniature Flash dans la catégorie des grands réseaux. Pitivier ce n'est pas très loin de Chartres et l'AMTP qui y exploite un musée vivant tenait un stand notamment pour annoncer une manifestation qui se déroulera en mai 2020 pour le week-end de l'ascension. On va fêter les 150 ans de la petite locomotive Schneider qui est une des plus vieilles locomotives à voie étroite au monde alors certainement la plus vieille du continent européen. Il y a des machines plus anciennes chez les anglais mais à notre connaissance on n'en connaît pas d'autres en Europe. Alors sur place on va avoir une expo de modélisme avec environ une dizaine de réseaux dans le musée. Donc on sortira une partie du matériel qui d'habitude est présentée à l'intérieur pour le présenter en extérieur. Et ensuite on invite des locomotives d'autres réseaux. Donc pour l'instant il y a trois machines invitées. Donc nous on aura quatre locomotives en comptant la Schneider plus trois invités et on attend une réponse pour deux supplémentaires. La MTP qui recevait cette année à Pithiviers l'exposition de la Fédération Française de Modélisme Ferroviaire. Pour cette occasion Bruno Nascret avait réalisé un module inspiré du film La 7ème Compagnie. Clin d'œil aux soldats Pithiviers. Mon petit showcase s'appelle la Tenai oui parce que dans le film forcément c'est évoqué dans le premier je crois ou dans le deuxième je sais plus. Enfin j'ai trouvé ça assez marrant. Et il fallait donc faire un showcase au format A3 maximum où figurer une locomotive enfin un train. Je connais bien les films comme beaucoup de monde parce que ça passe régulièrement à la télévision et puis c'est devenu assez culte. Donc après les scènes ferroviaires alors certes dans le film c'est pas le pont ferroviaire qui est détruit c'est un pont routier. Mais on adapte, je veux dire c'est pour s'amuser. Et puis la fameuse scène de la dépanneuse allemande qui rentre dans la vitrine avec le saucisson à l'ail. Ce saucisson à l'ail on peut pas le rater c'est culte. Les vaches avec creste groupière c'est pareil donc voilà. Après il y avait aussi touche pas sa petit con, le fil vert sur le bouton rouge enfin toutes ces choses là. Mais bon en format A3 on est quand même assez limité on peut pas non plus, on peut pas tout mettre quoi. Faut pas que ça soit surchargé. Et puis puisque l'on parle de Pitivier, je voulais vous signaler l'étude réalisée par un aiguillonote sur les postes d'aiguillage de cette gare dans les années 56 à 61. Etude que vous pourrez vous procurer gratuitement auprès de l'auteur. J'en parle dans l'Aiguillolettre qui est publié en même temps que le reportage de ce jour. Si vous n'êtes pas encore abonné à l'Aiguillolettre vous pourrez le faire en passant par le site d'Aiguillages www.aiguillages.eu N'oubliez pas le S à Aiguillages en cliquant sur l'onglet Aiguillolettre. Ou consultez les derniers numéros parus en cliquant sur le lien qui vous conduit aux archives. Après 3 jours de salon, Rail Expo s'est refermé dimanche soir. 6200 visiteurs l'ont parcouru, c'est le double de l'an dernier où l'exposition avait été sérieusement impactée par le mouvement des Gilets jaunes. La prochaine édition devrait par conséquent avoir de nouveaux lieux à Châtres Expo en novembre 2020. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501